hello hello comment ça va alors aujourd'hui atelier les amis atelier alors j'ai acheté plusieurs petites des spatules donc il me reste des petits godets je ne sais pas si c'est la taille normale ou c'est des petits ça a l'air d'être de la taille ouais ça a l'air d'être des godets normaux il me semble un petit peu petit alors je sais pas pour vous mais moi j'adore faire des tests alors j'avais acheté sur TEMU des pigments Mika j'avais aussi acheté des petites poudres holographiques voilà petite poudre holographique j'ai fait sécher avec de l'alcool j'avais dissous du maquillage donc du fard alors je sais pas si vous vous rappelez j'avais mis ça avec c'est du fard à paupières de chez action voilà donc je me dis j'ai pas de pigments mais j'ai des peintures alors celle-ci c'est celle de chez action que j'ai acheté récemment de water et c'est surtout j'ai des tubes de chez Lidl donc les Crelando donc j'avais fait déjà des godets ils ont séché est-ce que je vais réussir à mettre la main dessus ce soir ? je sais pas si je les ai toujours ici enfin tout était à cause et c'était plutôt sec quoi donc j'ai investi dans la gomme arabique j'ai fait une petite mixture elle sort du frigo donc elle est un peu mini avec donc de la glycérine végétale donc celle-ci vient de chez Aromazone de la glycérine végétale j'ai mis du miel donc je vais mélanger ça avec ma gomme arabique j'ai pas de pigments mais je me dis est-ce qu'on peut améliorer nos bas de gamme j'allais dire nos aquarelles en y ajoutant soit du pigment soit du fard à paupières j'en ai en cru j'allais dire c'est-à-dire non travaillé avec l'alcool j'avais acheté quelques-unes pardon donc celle-là vous voyez elle pourrait même resservir à faire si je la nettoyais bien à faire une palette d'aquarelles donc celle-ci neuve celle-ci une neuve aussi vous voyez et celle-ci doit être creusée un peu vous voyez creusée voilà donc si ça vous dit on peut regarder et faire des tests et on reviendra dessus forcément parce qu'il faut laisser sécher ce type alors j'ai pas de gants j'ai pas de masque parce que bon c'est pas vraiment du pigment et là je considère ça un petit peu comme des paillettes donc alors ça a l'âge comme ça chez Temu c'est-à-dire que pour que vu que c'est tellement fin au cas où si ça s'ouvre donc c'est mis sous film plastique alors si ça vous dit bah écoutez on va regarder donc oui dans mon mélange j'ai mis du miel aussi donc glycérine et et quoi ah oui et 3 gouttes de clous de girofle huile essentielle voilà alors bah moi j'attaque donc je sais pas ce qu'il sort là à mon avis ça c'est de la gomme arabique vu que c'est euh de l'aquarelle alors j'en sors un bon point bon on verra bien ce qu'on en fait donc comme molette au cas où j'avais pris un verre fond plat je serais pas de pub donc si c'est de la gomme arabique bah tant pis je vais en rajouter un petit peu de toute façon cette gamme là et euh elle sèche elle est bah si je retrouve mes mes palettes voilà donc euh je vais en mettre un tout petit peu ça peut pas de toute façon ça peut que l'améliorer je dirais voilà voilà donc je referme donc je referme savoir que bah après euh c'est au fur et à mesure qu'on en fait d'après ce que j'ai compris que ça vient alors ici je vais attend ah ici c'est glycérine végétale un peu de miel et et donc euh je vais faire avec la grande je vais l'aplatir déjà on verra bien ce que je veux dire donc là on on part comme si on avait euh des pigments mais on a on a juste de l'aquarelle déjà faite hein alors j'ai vu pas mal de vidéos où justement ils s'amusent à partir de pigments moi ce qui m'intéresse c'est euh de faire des aquarelles soit nacrées soit pailletées parce que bon bah c'est vrai que les le coup des des matériaux euh je comprends que ça soit costaud mais euh je me dis euh quand on a pas les moyens bah on a peut-être envie de de faire par soi-même ou certaines choses bon donc là alors j'hésite je vais je vais commencer en ajoutant peut-être de la poudre caméléon pour moi je vais prendre juste un peu hop 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 et c'est là que commence, donc soit on prend une molette en verre, je sais pas ce que ça va donner, c'est un atelier de test, j'appuie ça comme ça, donc j'appuie, on peut remplacer le verre, vu que je suis dans mon bureau là haut, s'il y a une catastrophe, j'ai mis un carton que j'ai trouvé chez Lidl, alors qu'il rangeait tout, on protège, alors est-ce qu'on voit quelque chose qui bohine, peut-être qu'il faut en mettre plus, oh désolé pour le bruit, c'est pas ASMR, donc c'est assez humide là, visiblement, bon, ceux qui ont l'habitude, ils doivent se dire, c'est peut-être un peu trop humide, mais c'est ma première fois, je fais ça en direct live, non pas en live, parce que je le sens pas, je suis pas avec mon ordi en haut, je suis quasiment téléphone, bon, moi je trouve que ça brille un petit peu, alors normalement il me faut un papier, je vais prendre un pinceau, du papier aquarelle, donc de l'eau, peut-être un petit peu d'eau, maintenant je me sers pas du verre, mettre de l'eau dedans, hop, alors, c'est très clair, franchement je vois pas beaucoup de paillettes, alors qu'est-ce que je fais, bah je vais rajouter, moi je voulais un résultat, alors visiblement, il y a comme une crème, je sais pas si vous voyez dessus, alors je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air d'être comme une crème pour mettre sur le corps, c'est pas le pigment pur, hop, je sais pas si ça va donner, ni sur le papier, ni sur mon terme, je suis là pour faire des tests, l'important c'est que bon, ça pourrisse pas nos colos quoi, parce que, donc forcément, il faut que ça sera fait, je vais les utiliser, je reteste un petit peu, c'est très clair, est-ce qu'il y a de la paillette, pas non plus, même en séchant, j'ai l'impression qu'il y a port, non, alors, bah je veux pas m'arrêter là, je vais ajouter ici, par contre, ça c'est du pigment, on va faire un truc chiadé, allez hop, en avant, ici on va pas mettre une tonne, wow, alors déjà, je sais pas si vous voyez, à l'écran, mais, les fées, mais c'est trop beau quoi, bon bah on y va, allez, on va se faire un truc de la mort, puis bien sûr, désolé, c'est une vieille plaque, on va la retraper, plus ou moins, et elle est pas grande, donc, avec les moyens du bord, donc, oui, alors... Et on teste. C'est beau de ne pas transcendre, peut-être qu'on sèche, bon je continue à touiller C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez on va se prendre du papier noir sur le blanc, c'est pas... Bon, je ne vois pas beaucoup de paillettes, j'en vois un peu, c'est léger... Alors, qu'est-ce que je fais ? On veut que ça pète quand même, mais est-ce que c'est une question de broyage de pigments ? On va rajouter... Allez on y va, qu'est-ce qu'on rajoute ? Il a l'air pas mal... Malheureusement, ils sont tous sous plastique... Pourquoi aller couper ? Je vais essayer de choper ça... Unis twitter... 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 Attention qu'on parle d'une aquarelle qui est déjà créée en tuba... Je sais pas si ça se fait, je vois pas les vidéos là-dessus... Je vais au plus rapide... Unis twitter... 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 on voit les paillettes c'est tout ici sur blanc bon là je vois rien je vois rien là je commence à voir apparaître alors qu'est ce que je fais est ce que je rajoute le corel j'ai l'impression qu'on voit de plus en mieux on va lui donner un peu de consistance on va prendre un petit peu de... alors c'était du fer à paupières ça va aller d'un coté nacré ça va changer forcément sa couleur mais le but de la vidéo c'est pas ça c'est de faire des... voir si on peut se faire quelque chose soi même je vais passer mon passé... pardon... on va être très transparente la collante je vois pas l'effet paillettes non 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 c'est pas grave je vais rajouter ok on 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 Je ne sais pas ce que ça va donner Oh là là Super Je ne sais pas ce que j'ai pas l'habitude Oh là là Oh super La fille elle sait s'y prendre Elle en est part Désolée j'ai la lumière Dans les yeux pour fin de nuit Oh là là C'est une technique quand même Remplir les gouttes Ça sent qu'il va falloir recommencer Je suis un peu loin Allez Il vaut mieux me faire par dessus comme ça En même temps c'est un test Demain Je ne sais pas si ça sera sec Je viendrai vous montrer Qu'est-ce que ça donne Il faut Accorrer la sec Bon Je vous reviens Bon ben voilà Alors deux pauvres godets Alors ça colle partout C'est la première fois que j'en fais Donc je m'en mets partout Qu'est-ce que ça donne Alors Pour l'instant on ne vaut pas trop J'ai l'impression que j'ai un petit peu abusé Je ne sais pas si c'est du miel ou quoi Comme c'est ma première fois en même temps Je reviendrai vous voir Pour vous dire Qu'est-ce que j'en pense Une fois sec Et puis Je ne sais pas Je crois que je n'ai pas utilisé De bons ingrédients Parce que Ce que je pensais de la poudre En fait Visiblement C'est une Une crème pour le corps Enfin Un maquillage Donc Ce n'est pas de la poudre pure Celle-ci Oui C'était de la poudre pure Donc je pense que Ouais Ça ne va pas aller Pour Pour les aquarelles Bon Affaire à suivre Allez A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada